Découvrez la vidéo d'accompagnement du rapport annuel 2021 de la bibliothèque de l'EPFL. L'année 2021 est une année de transition, à nouveau marquée par la pandémie de COVID-19. En janvier, l'accès au Rolex Learning Center et à la bibliothèque était toujours limité aux seuls membres de l'EPFL. En juillet, le Rolex Learning Center a rouvert ses portes à tous les publics. A partir de septembre, le certificat COVID était obligatoire pour accéder à la bibliothèque. Alors que la bibliothèque est habituellement ouverte 363 jours par an, en 2021, elle a été ouverte seulement 69 jours, sans aucune limitation ou restriction d'accès. Pendant 165 jours, seuls les membres EPFL pouvaient accéder au Rolex Learning Center et à la bibliothèque. Pendant les travaux de rénovation, le bâtiment a resté fermé 22 jours. Enfin, pendant les 107 derniers jours de l'année, il était nécessaire d'avoir un certificat COVID pour accéder à la bibliothèque. Les 294 jours de restriction d'accès aux bâtiments et aux collections, ainsi que les règles sanitaires en vigueur, ont continué d'impacter les chiffres de fréquentation et d'utilisation de la bibliothèque. Alors que les proportions de sollicitations aux guichets physiques et aux guichets virtuels s'étaient inversées en 2020, elles ont toutes les deux baissé en 2021. Le nombre d'entrées à la bibliothèque ainsi que le nombre de prêts de documents, qui avaient tous deux diminué en 2020, ont augmenté en 2021. Néanmoins, ces deux indicateurs n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire. L'année 2021 peut à ce titre être qualifiée d'année transitoire. En effet, la bibliothèque a continué de subir les conséquences liées à la pandémie tout en retrouvant un semblant de normalité. De nombreux autres projets ont été réalisés en 2021. Quatre nouveaux accords ont été signés avec des éditeurs scientifiques. À quoi le nouvel outil de conservation à long terme des données de recherche et de code a été mis en ligne. Un nouveau guide dédié aux doctorants afin de les soutenir dans la rédaction de leurs thèses a été publié. Une nouvelle série de six coffee lectures a réuni 160 participants. Un nouveau modèle d'acquisition a permis d'élargir l'offre de 30 000 e-books. Le réaménagement des espaces publics a permis de créer 56 nouvelles places de travail. Pour fêter les dix ans du bâtiment, l'exposition participative 135 visions du Rolex Learning Center a eu lieu. Quelques autres projets, activités et nouveautés. 2 922 personnes ont participé aux formations, sur place et en ligne. 263 000 recherches ont été effectuées dans BIST, le catalogue de la bibliothèque. Des articles de revues sous abonnement ont été téléchargés plus de 2 500 000 fois. 118 000 francs ont été investis dans le remboursement des frais de publication en open access. Un nouveau modèle EPFL de plan de gestion des données de la recherche a été mis à disposition des chercheurs. 77 % des full-textes d'info-sciences sont accessibles en open access. En juin, Isabelle Hela a pris ses fonctions en tant que directrice de la bibliothèque de l'EPFL. Parmi ses missions, l'ambitieux projet de transformation interne de la bibliothèque. Pour plus d'informations, découvrez en ligne le rapport annuel 2021 de la bibliothèque de l'EPFL. ... ...